Lors de l'utilisation de l'éditeur, on peut utiliser l'outil paragraphe pour insérer du texte. Cependant, il faut faire attention, puisqu'il y a une somme sur le web, les retours de chariots ne devraient pas être utilisés lorsqu'on tape du texte. En fait, si on utilise un retour de chariots, on va avoir plusieurs subdivisions dans notre texte et ça peut amener des problèmes plus tard. Donc, c'est à éviter. En fait, l'idéal serait d'utiliser majuscule retour de chariots, donc majuscule enter entre chacun des paragraphes. Et ici, ça ne génèrera pas de subdivision. On peut aussi copier-coller du texte. Donc, par exemple, si je prends un paragraphe ici, je fais copier. Je peux faire dans l'autre paragraphe, celui de l'éditeur, je peux faire coller. Mais faites attention, si vous faites coller directement, là encore, vous allez vous retrouver avec une autre subdivision. Vous voyez, dans l'arborescence à gauche, il y a un deuxième paragraphe qui est apparu. Il va être difficile à gérer. On veut éviter ça aussi. À la place, je vais faire un coller, un coller en adaptant le style, ou dépendamment des navigateurs, ça peut être aussi coller sans la mise en forme. Donc, ça va éviter de traîner toutes ces sous-divisions. Dans le texte, insérer un lien, un lien externe, un lien internet. Donc, il suffit de cliquer sur le petit « A » à droite. Et vous voyez maintenant, il y a un lien qui s'est ajouté dans l'arborescence à gauche. Donc, je peux aller dans une fenêtre internet. Donc, une page web, je copie le lien. Je retourne dans mon éditeur. Et en cliquant sur « Lien » à gauche, dans la fenêtre des propriétés à droite, je peux ajouter le lien. Donc, je vais avoir un lien internet directement à l'intérieur de mon texte. « Lien ! » « Lien ! » Sous-titrage FR ?